Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de mon stage. J'ai réalisé le stage de ma sorte de sociologie, Parcours politique environnemental et pratiques sociales qui est donc à l'université de l'Université de l'Université de l'Université. Pour ce stage, j'étais encadrée à Dinafort par Clément et Laurent Marieux et côté Pâques, j'étais encadrée par Comisant Martins, qui fait partie du CERP. Le sujet de mon stage, c'était de comprendre l'adoption et l'institutionnalisation de l'indice de biodiversité potentielle idéique. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte sur la voie française de la biodiversité. Donc, comme vous voyez sur la photographie ici, en France métropolitaine, il y a environ trois quarts de forêt privée, qui va plutôt être gérée par des gestionnaires privés, des coopératifs, des indépendants et des propriétaires privés. Pour ce qui est de la forêt publique, donc le quart restant, ça va plutôt être géré par l'ONF, donc le Fils national des forêts. En sachant que nous, notre thématique, là, elle s'ancre vraiment dans le contexte de mise à l'agenda des questions de biodiversité. Donc, j'ai mis quelques moments un peu clés en termes d'historique. Donc, le sommet d'Aterre de Janiro en 1992, ou encore la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, qui a eu lieu à la Sinti en 1993, et qui a notamment décrit six critères de gestion durable des forêts. Et en fait, comme vous le voyez, avec la proportion de forêts privées en France métropolitaine, il y a vraiment un enjeu assez fort sur la prise en compte de la biodiversité par les forestiers privés, et notamment le développement d'indicateurs pour leur permettre d'appréhender cette biodiversité et de la prendre en compte dans la gestion. Alors, concernant l'IBP, il a été créé en 2008 par Laurent Larrieu et Pierre Bonin. Il est issu donc de leurs fortes conditions personnelles pour la prise en compte de la biodiversité. Ils sont tous les deux employés par le CNPF, qui est le Centre National de la Propriété Forestière, et qui est donc l'établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. Une des originalités du IBP, c'est que c'est un outil qui est co-construit, à la fois par des acteurs du terrain de la forêt privée et des scientifiques, avec notamment un partenariat fort, avec le maïs et notamment le laboratoire du maire fort, et avec un programme de recherche et développement qui a été créé en 2019 et qui est encore en cours aujourd'hui. Et du coup, mon stage s'inscrivait dans ce programme-là. Alors, quelques mots sur l'IBP. Donc, c'est un outil de diagnostic simple et rapide, qui est constitué de 10 facteurs clés, qui permettent d'évaluer la capacité des peuplements forestiers à accueillir des espèces, qu'elles soient animales, végétales ou formiques. C'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que les forestiers vont pouvoir utiliser les éléments observés pour adapter leur gestion et prendre en compte les biodiversités forestières. Initialement, il a été créé pour les gestionnaires et les propriétaires de forêts privées, qui ne possèdent pas forcément de compétences naturalistes, à la fois pour identifier, mais aussi pour prendre en compte la biodiversité. Et du coup, le constat, en fait, qui est à la base de ce stage, c'est de se dire que l'IBP, il a dépassé son cadre initial. Il a, notamment en termes d'acteurs, il a été approprié par des acteurs qui n'étaient pas vus initialement, comme les portes nationaux, les portes naturels régionaux, ou encore des chercheurs. Il a aussi été intégré dans des dispositifs de politique publique, comme la Stratégie nationale pour la biodiversité ou le label bas carbone. Et en termes d'échelle, il a été créé en France, mais en fait, il a été adopté par des pays étrangers. Cependant, cette adoption, elle est assez hétérogène, que ce soit au sein des acteurs de la forêt privée ou aussi au sein de la forêt publique, avec une certaine méfiance de l'ONF par rapport à cette outil. Et enfin, un autre espèce important, c'est le contexte de tournant, puisqu'en fait, les deux cofondateurs, qui sont les principaux acteurs du développement de l'IBP, vont bientôt partir à la presse, dans trois ans environ. Donc, il y a aussi des questions sur la suite de l'IBP. Et donc, l'objectif de mon étude, c'était de comprendre comment l'IBP s'était diffusée dans le secteur forestier, et elle a été adoptée par des acteurs variés qui ont des enjeux assez différents. Et du coup, quel type d'influence cette diffusion avait pu avoir ? Voilà, c'est ce qu'elle avait pu avoir. Quand je vais parler d'influence, ça s'intègre vraiment dans le cadre théorique des indicateurs écologiques, qui permettent notamment de faire une différence entre usage et influence. Et c'est-à-dire que si un indicateur, même s'il n'est pas forcément utilisé, il va avoir une influence peut-être sur les négociations, sur les cadres de pensée, ou pour légitimer les récits. En termes de méthodologie, on a organisé une enquête sociologique avec 26 entretiens semi-directifs, donc 5 exploratoires. Donc, c'était des entretiens, on avait un guide avec des questions pour guider un peu la discussion, mais l'idée, c'était de laisser la parole assez libre aussi dans l'échange. En termes d'acteurs, on vise vraiment à une certaine hétérogénéité, donc que ce soit un type d'influence, d'angle de la biodiversité, de positionnement. On a fait une enquête qui a un angle national, parce qu'en fait, selon les régions, il y a des différences assez importantes en termes de gestion de la matière. Et en termes d'acteurs interrogés, comme vous l'avez vu, notre angle de recherche était vraiment sur la diffusion et l'influence, donc on s'est plutôt intéressé à des personnes qui étaient relais, qui étaient intermédiaires entre différentes sphères du secteur forestier. Et donc, le corpus d'enquêté, toujours dans cette même idée, on s'est intéressé à la fois à des acteurs qui étaient visés initialement par l'EDP, mais aussi des acteurs qu'il avait adoptés, qui n'ont pas prévu initialement, et d'autres acteurs qui ont pu le diffuser. Alors, pour ce qui est de l'analyse de la diffusion, déjà, notre postulat de base, c'était de se dire que l'EDP était une innovation. Pour ça, on s'est basé sur la définition de normes et alter, pour qui une innovation, elle va transgresser des normes, elle va changer un petit peu le cadre établi, et en fait, l'EDP, c'est ce qu'il va faire quand un propriétaire d'un gestionnaire forestier va l'utiliser, et ça va changer ses pratiques, notamment. Et un autre aspect de l'innovation selon l'envers et alter, c'est que ça peut entraîner des réticences. Comme je vous le disais au début, il y a eu des réticences du côté du UNF, mais il y a peut aussi en avoir en interne au centre de certains CRPF, qui sont les antennes régionales du CNPF. Donc, on a utilisé le cadre 1, un cadre théorique issu de la sociologie de l'innovation, avec deux aspects importants. Le premier, qui est un type d'acteur, donc le marginal séquent. Donc, comme vous le voyez là sur le schéma, ça va être un acteur qui est un intermédiaire de différents cercles, de différents sphères professionnels. Alors là, par exemple, c'est des sphères différentes, comme la recherche, la courbe publique, la conservation, la courbe publique. Mais ça peut être au sein même d'une organisation, quelqu'un qui va être un intermédiaire de plusieurs mondiaires relationnels, par exemple, plusieurs mondiaires hiérarchiques. Le deuxième élément, c'était la théorie de la traduction. En fait, c'est l'idée qu'une innovation, pour qu'elle puisse s'insérer dans différents contextes, correspondre à différents intérêts, il faut qu'elle soit traduite. Alors, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les résultats. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de se baser sur une étude de cas. Donc, l'IDP dans les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. Ce n'est pas une étude de cas qu'on avait prévue en amont en préparant l'enquête, mais en fait, en faisant les résultats, ça nous paraissait intéressant de faire ce focus-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a quand même des points communs entre les différents acteurs, dont les parcs. Ils ont aussi des particularités qui sont intéressantes à présenter aujourd'hui. Et c'était des acteurs qui n'étaient pas visés initialement. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment ça s'est diffusé auprès de eux. En sachant qu'on a intégralé un parc naturel original et deux parcs nationaux avec des contextes variés par l'acteur, de géographie, de type de propriété forestière, donc plutôt que la privée ou la privée. Et ça nous permet d'évoquer les deux types de diffusion qu'on a analysées. Donc, tout d'abord, le processus de traduction avec les relais, les réseaux d'acteurs. Et une seconde diffusion plus territoriale avec, du coup, notamment les effets de territoire et de relations de pouvoir entre les acteurs locaux. Et on va aussi évoquer l'utilisation et l'influence de l'UVP pour un cadre que je voulais évoquer tout à l'heure. Alors, le premier aspect de la diffusion, c'est bien le processus de traduction, donc là, qui est basé sur la théorie de Calon, qui est donc en quatre étapes. La première étape, c'est de formuler un problème à traiter. Dans le cadre de l'UVP, c'est la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière traité. Et en fait, ce problème, il fait écho aux problématiques des parcs qui doivent vulgariser auprès des différents acteurs, qui doivent quantifier leur forêt. Comme je vous le disais au début, l'UVP, c'est un petit diagnostic. On sait comprendre qu'est-ce qu'on a dans les forêts des parcs et de sensibiliser les différents acteurs. Donc en fait, les parcs ont répondu à cette problématisation. C'est parti. La seconde étape, c'est l'intéressement. Donc c'est créer un réseau de soutien qui va partager ce problème-là. Et là, on retrouve la stratégie de relais, notamment basée sur la posture du large en chaîne Al-Séquan, qui a beaucoup été utilisée pour une finalité. Et dans le cadre des parcs, ça a vraiment été le cas avec notamment la porte plate des réseaux professionnels et notamment la posture de Laurent Larieux. Alors, je vous montrais dans le schéma tout à l'heure d'être à l'interface de différentes sphères et donc du coup, ça peut être à la fois sa posture et ses différents missions. Et il y a certains espaces comme les conseils scientifiques, comme les événements, les colloques ou encore les projets de recherche qui vont être à la fois du coup intégrer des agents de parc, être dans du tour à privé ou du tour à public. C'est des endroits qui permettent en fait de créer cet intéressement et de faire des relais au sein des parcs. Une fois qu'il y a des personnes intéressées dans les parcs, elles vont participer à enrôler d'autres acteurs. Donc là, c'est la troisième étape qui est l'étape normalement. Et donc là, l'idée, c'est de faire des alliances pour traduire et favoriser l'adoption de l'innovation. Ça peut, dans le cas de l'EP, il y a notamment le cas des trajectoires personnelles avec des personnes qui vont travailler à un endroit, la chambre de structure, ils ne peuvent pas donc diffuser l'EP dans la nouvelle structure. ça peut être au sein d'une organisation, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des rôles de relais et de parler à différents acteurs au sein même de leur structure ou via les formations. Mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les parcs, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont été intéressés qui se sont mis à en parler à d'autres acteurs à l'intérieur du parc mais aussi aux autres parcs dans les cas des fédérations de parcs, etc. et il y a l'aspect formation. Donc, à la fin, en formant des conseillers, des conseillers de progrès par exemple, mais aussi en formant des personnels qui sont sur la sensibilisation du grand public notamment donc qui vont les suivre auprès d'autres acteurs. Et enfin, la dernière étape, c'est la mobilisation. Donc, c'est quand la solution va être acceptée dans un réseau qui est plus grand. Donc là, c'est un peu ce que je disais au début, l'institutionnalisation ou non, les dispositifs, par exemple l'IDP, il y a un certain programme d'enseignement maintenant et en fait, dans les parcs, on a un exemple qui est assez important sur cette étape, c'est la création d'un dispositif de subvention pour réaliser le WP. C'est-à-dire qu'il y a un parc qui est très en relation avec un CRPF et du coup, les acteurs, en fait, ont travaillé ensemble, ont créé le dispositif et du coup, ça correspond vraiment à ce processus de traduction où finalement, des relais, on travaille ensemble pour créer un dispositif. En sachant que tout ce processus, il est continu, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des états d'intéressement, d'envoi et de mobilisation quand même plusieurs années après la création du WPF. Donc, c'était la première diffusion. La deuxième diffusion qu'on a pu observer, c'est la diffusion territoriale. Donc, là, c'est un exemple avec un PNR pour vous montrer à quel point ce sont des acteurs qui sont en lien avec beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit sur la gestion forestière, que ce soit avec des scientifiques, avec d'autres acteurs de la conservation, avec des élus aussi pour l'aspect administratif, par exemple, et avec le contribuïque. Et donc, en fait, via ce réseau d'acteurs locaux, il peut y avoir des relations de pouvoir qui vont se mettre en place, qui vont notamment être différentes selon les réglementations et selon les types d'acteurs. Donc, par exemple, là, dans un parc national qui est beaucoup en relation avec l'ONF, les relations vont être différentes selon les zones du parc. Donc, là, on fait un focus sur deux zones, la zone cœur et la valégiante, en parlant notamment de la zone cœur où le parc, là, il va gérer les obligations et valider les documents d'aménagement. Donc, c'est lui, en fait, qui va valider si l'ONF propose tel aménagement, donc comment une zone va être gérée d'un point de gestion forestière pour les 20 prochaines années, par exemple, et en fait, là, l'ONF doit respecter les décisions du parc. Donc, il y a une certaine relation de pouvoir qui va se mettre en place. Par contre, dans l'ère de l'adhésion, le parc, il en a dit qu'il est plus consultatif. Il va rappeler d'une obligation sous l'ordre national de protection d'espèces protégées, par exemple. Là, l'ONF, tant qu'il respecte la charte et la réglementation qui fait foi dans l'ère de l'adhésion, du coup, il n'est pas forcément obligé d'écouter l'interdiction du parc. Donc là, la relation de pouvoir l'a changé. Et c'est dans ce genre de cas que l'IBP va être mobilisé comme un objet frontière. Alors, l'objet frontière, c'est un concept qui est beaucoup mobilisé dans la littérature des ordinateurs écologiques. Et comme son nom l'indique, il va permettre à différents mondes de communiquer, à différents mondes sociaux. Mais la nécessité, c'est qu'il y ait une certaine valeur qui soit partagée. Donc, par exemple, entre les parcs et l'ONF, la valeur de biodiversité, de prise en compte de la biodiversité, va leur permettre de communiquer, même s'ils ont des différences sur d'autres aspects. Donc, en fait, c'est un outil qui va favoriser la discussion, la négociation et la prise de décision. C'est un intermédiaire. Donc, là, je vous ai mis un exemple pour un PNR qui va utiliser l'IBP pour sensibiliser le grand public, pour sensibiliser les liens. Et auprès des acteurs plus de la gestion, la première étape, ça met de quantifier. En fait, il permet de prendre de la distance au CIMBP. On a un diagnostic, on a des chiffres qui vont faire une base et ensuite, sur cette base, on peut discuter, on peut dégocier et du coup, de fait, on peut aussi sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité. Et du coup, ces usages, en fait, de l'IBP, ils vont prendre certaines influences sur les pratiques avec notamment un exemple de l'ONF qui, en fait, à force d'utiliser l'IBP avec les valants du parc national, se sont mis à garder certains facteurs de l'IBP, à en faire des relevés et à le prendre en compte dans leurs pratiques ensuite. C'est la première citation que je vous ai mis ici. Un deuxième exemple, ça peut être un champ sur la négociation. Donc, comme je vous le disais, dans des zones où le parc n'a pas forcément le pouvoir réglementaire, ils peuvent mobiliser l'IBP pour en négocier pour essayer d'avoir certains résultats un petit peu plus importants. Et enfin, le dernier aspect, c'est la sensibilisation notamment de la cible initiale. Par exemple, former une opérative forestière pour essayer de changer leur regard et changer les pratiques ensuite. Donc, un bilan général, donc là, c'est plutôt transverse sur l'étude, on a eu deux types de diffusion, plutôt bien les relais, les stratégies liables et les réseaux professionnels et une diffusion plus territoriale qui, là, va prendre en compte les fonciers et organisationnels et les différents acteurs. L'IBP, du coup, il peut être utilisé en tant que projet de frontière pour dialoguer, pour négocier et du coup, peut-être pour influencer les pratiques et leur relation entre les acteurs. En fait, ce qu'on avait à l'époque, c'est qu'il y avait des postes clés qui allaient faire l'intermédiaire entre ces différents acteurs. par exemple, les chargés de mission forêt, certains gardes de nature ou les techniciens et les techniciens de forêt qui vont mobiliser l'IBP pour ensuite parler à d'autres acteurs. Donc, finalement, les parcs, en tant que tel, ont été des relais qui ont permis d'utiliser l'IBP auprès de la forêt privée et du public. Du coup, quelques éléments réflexifs par rapport à l'enquête. L'IBP, en fait, nous aussi, on l'a mobilisé comme un objet frontière au sein même de l'enquête. C'est-à-dire, on nous a permis de questionner des sujets qui sont assez sensibles comme la prise en compte de la biodiversité, les pratiques forestières, les politiques publiques, surtout quand on est dans un contexte de pression sociale assez forte sur la forêt, sur sa gestion même en termes de l'actualité. On va le voir pas l'IBP. Et donc, du coup, voilà, via l'IBP, on a pu aborder ces thématiques-là. Il y a une thématique qu'on n'avait pas forcément anticipée mais qui est assez importante, c'est la place de l'adaptation au changement climatique dans les discours. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les indicateurs, ils s'inscrivent dans des contextes assez spécifiques. Un enquête a parlé des faits de mode autour de certains indicateurs. Donc finalement, parler de l'IBP, c'est parler de la biodiversité face aux techniques et aux dispositifs d'adaptation au changement climatique. Et enfin, pour finir, quelques perspectives, puisqu'évidemment, on n'a pas pu aborder tous les angles. on aurait pu faire beaucoup plus de recherches dessus. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est questionner la diffusion de l'IBP dans d'autres pays. Selon que le stratégie s'est mis en place, dans quel contexte, pour quels enjeux, pourquoi d'autres pays vont choisir d'utiliser l'IBP. On peut aussi questionner l'utilisation par la cible initiale, les propriétaires privés des gestionnaires forestiers et ce qu'ils l'utilisent, pourquoi ils le choisissent. Et enfin, un point qui pourrait être plus crevé, c'est les résidents structurels à l'IBP dans les secteurs forestiers que ce soit en interne au sein du CNPF ou en externe auprès d'autres acteurs. Et par rapport à ces résultats-là, ce qui est envisagé, c'est que le lien l'article d'emploi et d'entreprise qui est la règle technique nationale édite par l'IBP qui est constitué pour le développement de forestiers. Donc je fais partie du CNPF. Un article scientifique et mobiliser et juger ces résultats pour la continuité de l'IBP. Et du coup, je finis par remercier pour votre attention. Et remercier aussi évidemment Floriane et Laurent pour leur accompagnement. Tout ce qui est qui donne l'accord et le co-pip qu'il y avait autour du sujet et puis évidemment les entités qui ont été pour répondre à mes questions. Voilà, merci.